Chaque jour, une entreprise de notre département est mise en avant, c'est Made in Mayenne, Pascal. Et ce matin, pour nous présenter une nouvelle entreprise, nous sommes avec Renan Tepo. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 31 ans, vous êtes actionnaire depuis d'ailleurs la création de cette structure, depuis 2010, du CFTA, une structure implantée à Embrières-les-Vallées, une chaudronnerie qui depuis d'ailleurs sa création n'a cessé d'évoluer. Oui, alors effectivement, on a créé ces structures-là avec le dirigeant actuel, M. Martin, et notamment mon collègue Luc Chevray. On a commencé la société avec un salarié en 2010, pour aujourd'hui arriver à une quinzaine de salariés, 5 ans plus tard. Et au départ, on était plutôt sur une structure de formation. Oui, alors c'est quelque chose qu'on a abandonné rapidement, puisqu'on avait énormément de travail en sous-traitance. Donc cette partie-là, c'est une partie qu'on a laissée de côté aujourd'hui. On poursuit quand même cette activité-là, puisqu'on accueille très régulièrement chez nous des stagiaires. On prend des jeunes aussi en apprentissage. Donc l'objectif premier de ce travail-là, justement, c'est d'obtenir que les jeunes aillent vers ce métier-là. Combien de salariés alors aujourd'hui ? Aujourd'hui, une quinzaine, comme je vous l'ai dit. Et qui s'est vraiment développée, parce que vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous avez commencé avec un salarié. Aujourd'hui, 15 salariés. Donc c'est vrai que c'est une structure qui s'est quand même bien développée. Oui, alors on est obligé de se structurer progressivement. Donc on a fait rentrer de nouveaux chaudronniers. Mais on s'est aussi étoffés au niveau des bureaux. D'où m'a rentré dans ces structures, en fait, en 2013. L'objectif premier, c'était vraiment d'essayer de structurer cette entreprise-là. Donc on s'est aussi engagé vers une démarche ISO 9001. L'objectif de cette démarche-là, c'était vraiment de structurer chaque poste pour être capable de dire telle tâche et telle tâche et attribuer à telle personne. Alors que produisez-vous exactement ? Alors on produit essentiellement des produits mécanos soudés. Alors ça n'a pas parlé à beaucoup de personnes. Non, ça fait l'occasion même de rappeler le métier de la chaudronnerie. Voilà, donc nous on travaille essentiellement l'acier. Donc on part d'une tôle ou d'un profilé brut pour arriver à un produit fini. Donc par diverses opérations de sillage, de roulage, de découpage. L'objectif après, c'est d'assembler tous ces morceaux-là pour créer une structure complètement... Une pièce utile à vos clients. Alors pour quel secteur d'activité travaillez-vous ? Alors pour des secteurs d'activité divers et variés. On peut travailler notamment pour l'automobile, qui est un gros pouvoyeur aujourd'hui d'emploi encore en France. On travaille aussi essentiellement pour des bureaux d'études, donc qui conçoivent des produits et qui nous les sous-traitent en fabrication. D'accord, oui. On travaille aussi avec l'industrie agroalimentaire, qui est très présente dans notre région et en Bretagne notamment, sur tout ce qui est tuauterie alimentaire. Justement, quand vous parlez de la Bretagne à l'instant, votre bassin d'activité, plutôt la Mayenne ou également hors du département ? Alors on a des clients historiques qui sont en Mayenne, mais notre domaine d'activité est très très large. On peut dire qu'on part de la Pointe-Bretagne, Brest, pour aller jusqu'à Paris, en passant par Caen et par Poitiers. On travaille vraiment essentiellement tout le Grand Ouest. Nos clients ne sont pas localisés spécifiquement en Mayenne ou dans les départements limitrophes. Une entreprise que l'on découvre ce matin, CFTA. Une entreprise qui a peut-être même changé de nom d'ici peu. On va avoir l'occasion d'en reparler en deuxième partie, si vous le voulez bien. On vous présente cette entreprise installée en Brière-les-Valais ce matin. Pour la suite de Médine-Mayenne, c'est d'ici une petite minute. Une lumière de juin et une lumière du mois de novembre, il n'y a rien de comparable. Automne, hiver, été ou printemps, la rivière se découvre. Patrimoine et tourisme. Selon ce que l'on dit, c'est celle qui a le plus de châteaux habitées. Tradition ou loisirs. C'est pas ça de la rivière. Il fallait appeler, de l'autre côté, puis venez nous chercher. Découvrez toute la vie de la Mayenne en suivant le chemin de Halage. Tous les jours, à 7h55, et le samedi, de 11h à midi. Du nord au sud, on suit la Mayenne ensemble. France, bleu, France, bleu, Mayenne. 8h44, la suite de Médine-Mayenne, Pascal Fouché. Avec Ronan Tepo, qui est à la tête du CFTA, qui est une structure implantée en Brière-les-Vallées. Une structure qui, depuis la création, vous nous l'avez dit en première partie, n'a cessé de se développer, d'évoluer. Aujourd'hui, c'est 15 salariés avec des clients sur tout le Grand Ouest. Il y a donc un savoir-faire dans votre entreprise qui est recherché. Oui, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont très compétentes, des personnes qu'on connaissait depuis quelques années déjà, puisqu'elles travaillent dans une structure qui était positionnée à côté de notre entreprise. Aujourd'hui, le métier de chaudronnier, c'est quand même quelque chose de plus en plus rare. On a du mal à trouver des talents. Les personnes qui sortent d'école ont besoin de formation. On ne devient pas chaudronnier en l'espace d'un ou deux mois. Il faut une expérience. Il faut une expérience de 3 ou 4 ans et on apprend toujours progressivement en fonction des pièces qu'on peut être amené à fabriquer. Mais dans le département, on est bien d'accord, il y a quand même de la concurrence. Dans le département, il y a énormément de concurrence. C'est un domaine qui est très concurrencé, notamment en termes de proximité, mais aussi aujourd'hui par les pays de l'Est. C'est vrai qu'on est situé dans un secteur très concurrentiel. Comment est-ce que vous faites pour sortir votre épingle du jeu ? L'objectif aujourd'hui, c'est de satisfaire nos clients au maximum. De leur donner surtout des pièces de qualité dans un délai de plus en plus serré. Qui dit pièce de qualité, dit produit de base de qualité aussi. Oui. Je parle de l'acier bien sûr. Oui, les aciers sont très courants. Les aciers utilisés sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, aujourd'hui, quand on parle de qualité, c'est de la qualité du produit fini. Aujourd'hui, c'est de livrer une pièce conforme avec un état d'aspect irréprochable. Au départ, trois personnes à la tête de cette structure. Aujourd'hui, votre souhait, c'est vraiment de devenir le dirigeant attitré avec votre collègue, c'est ça ? Voilà. Ça avait été évoqué avec le gérant actuel, Bruno Martin. Avec Luc Chevret, on a réalisé une formation l'année dernière. La formation, c'est l'école des managers, qui est sur le campus aujourd'hui de la CCI. L'objectif de cette formation-là, c'est de nous donner toutes les bases aujourd'hui pour gérer une entreprise de A à Z et piloter son quotidien. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans l'aventure de l'entreprise, sans connaissance, sans avoir eu un minimum de formation ? Non, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce n'est pas impossible, mais le fait d'avoir de bases solides permet d'accélérer le développement et d'éviter de futures erreurs. La formation, aujourd'hui, vous l'avez effectuée ? La formation a été effectuée, on l'a terminée en novembre dernier. Une formation qui apporte beaucoup de choses à de jeunes dirigeants ou à de futurs dirigeants ? Oui, ça nous apporte beaucoup de compétences, notamment managériales, mais aussi des compétences techniques, notamment sur tout ce qui est pilotage d'entreprise, donc mettre en place des indicateurs et différentes choses comme ça. Et avec cette structure qui évolue, le CFTA en Brière-les-Vallées, est-ce que ça veut dire aussi pour vous de nouvelles responsabilités, recherche de nouveaux marchés aussi ? Oui, alors on est en recherche perpétuelle de nouveaux marchés, puisqu'on est dans un domaine quand même très très concurrentiel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'avoir un ou deux clients. Donc on recherche très très régulièrement de nouveaux clients et de nouvelles compétences aussi en interne. Par contre en France ? Alors on se limite essentiellement pour l'instant au Grand Ouest, par contre il arrive qu'on livre des pièces dans le sud de la France. Renan Tepo, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes à la tête du CFTA, on n'a pas forcément dit ce que ça voulait dire, CFTA, mais comme c'est un nom qui est amené à évoluer ? Oui, alors aujourd'hui effectivement, on a un nom derrière chaque lettre, alors aujourd'hui effectivement on n'a pas totalement choisi le nom. Il y a de fortes chances que ça risque de s'orienter vers centres de fabrication de travail de l'acier ou quelque chose qui y ressemble fortement. Et avant de se séparer, sujet dans l'air du temps, l'une de vos passions, les chevaux. Il est vrai qu'en Mayenne, on aime les chevaux et c'est votre cas. Alors effectivement, moi j'ai été baigné dedans depuis ma toute jeunesse. Ma famille est une famille de turfistes, mon grand-père et mon père notamment. Donc j'ai été amené très tôt sur les hippodromes de la région. On peut dire qu'on est une région quand même qui est fortement pourvue en hippodromes. Donc on a des hippodromes qui sont relativement conséquents comme l'Aval-Écran. Il y avait des courses à Mélédumagne hier, il y en aura ce week-end à Méral, peut-être que vous serez sur place ? À Méral, effectivement, oui, j'y serai sur place. On peut dire que tous les hippodromes de la région, je les fais quasiment toutes l'année. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce sport, dans cette activité ? Alors c'est une habitude, moi, que j'ai eue depuis tout jeune et c'est quelque chose que je garde. J'aime bien voir les chevaux courir et c'est très divertissant, je trouve. Vous êtes gâté alors en Mayenne. Renan Tepo, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite un bon retour à Embrière-les-Valées et une très bonne journée sous le soleil. Merci à vous. Allez réécouter Médine Mayenne sur notre site francebleu.fr, il est 8h49.